On a un top 8, Brian Jabri de Paris, Guillaume Maron de Paris, top 64 et bien sûr Samir. Lui il n'a pas pris du tout. Mais j'ai joué la même décliste. Et voilà, dès qu'on fait, il y a Jdida, Tarkashtira. On a pro, on a pro ! La théorie c'est qu'on jouait tous Sprite Runic and Between. Et une semaine avant, on a dit, avec la poussée de Hamush, Hamush, Akan, Baba, tout ça. On a décidé de jouer Kashira et je pense que ça a été le meilleur choix en vrai. En fait c'est que Kash c'est un meilleur deck en lui-même que les autres decks. Et vu qu'en plus c'est une méta où il y a énormément de decks, c'est meilleur de jouer le meilleur deck de manière générale. Parce qu'en plus tu bats plus facilement les autres decks avec ça. Ton Ninja n'est plus fort que les autres decks. Ton Ninja est plus fort que tous les autres decks. Vas-y, on passe au deck. Alors 3 Unicorns. J'explique pas hein, c'est bon. Alors celui-là, continue ! Non, ça va les steaks. 3 Fenrir. Oh wow ! Attends, il y a un Unicorn qui est parti. Fenrir, 2 Ryzert, un Grifire. On jouait pas le Hogre, on s'en fout, il est trop nul. En plus c'est pas forcément de faire ce combo 5-clock aussi. Ouais, ça sert à rien le combo 5-clock. Et après, 3 Ashe en flexpot. 3 Ashe, 3 Lava Golem. Guigui va vous parler des changements. Mais la théorie c'est qu'on veut remonter des boards. Et avec le miroir, les Lava Golem, les sprites. Moi avec quelqu'un d'autre, je suis parti du principe qu'en fait, il n'y avait pas besoin de jouer Ashe. Parce qu'il y a tellement de decks dans le format qu'il y a des decks qu'on est obligé de, entre guillemets, mettre de côté. Et du coup, moi j'ai mis Branded de côté. Parce que j'estime qu'ils vont prendre tellement de Ashe dans le tournoi qu'au bout d'un certain nombre de rondes, on va plus en rencontrer. Donc je voulais pas jouer Ashe. Et à la place, j'ai joué plus de cartes qui étaient meilleures dans le miroir. C'est-à-dire un 3ème TTT. Et deux ennemis contrôleurs. Est-ce que tu regrettes ton choix ou pas ? Non. Même si j'ai perdu contre un Branded, un Branded, entre guillemets, c'était la défaite qui était prévue si je tombais contre. Ouais, moi aussi j'ai perdu contre un Matmec. C'est ma seule lose du tournoi, à part en top 8. Et moi les Ashe m'ont servi de ouf. Top 32, j'affronte un miroir KH. Et Ashe me fait gagner parce qu'il est obligé de faire Prospect, il m'autre Kappa, derrière il prend Lava Golem et il fout le combo. Je le remonte. Elle est jamais ignoble. Ouais, de ouf, de ouf. En magie, 4 terrains. 3 Burst, 3 Teos. Il n'y a pas besoin d'expliquer. 3 Prospect, j'ai compris pourquoi c'est la meilleure carte dans KH. Je banie mon extra, je remets des matos gratos. C'est ouf. Et il y a un italien en ronde 11, et il me fait Prospect pour 6. Et je fais Diabolisy, j'ai banille 15 cartes de son deck en plus. Donc il y avait moins 30 cartes dans son deck, il ne restait plus rien miskin. 3 Book of Moon, en vrai c'est la meilleure carte. Go first, go second, go troisième, go huitième, c'est la meilleure. Book of Moon énervé. Donc là, comme j'ai dit, 2 TTT, Gigi en joué 3. 2 Dark Cooler, c'est aussi pour Sprite. Ouais, c'est la meilleure carte en vrai, celle-là aussi. Contre Sprite, c'est la meilleure. Et en Mirror, c'est correct parce que quand il était log 3. Contre le Rise Pass, ouais. Ouais, c'est ça. Soit le Rise Pass, soit log 3. En fait, ça permet de faire Zeus Clear. Ensuite, les deux lances, ça c'était le choix un peu mitigé. Soit Lance, soit Soravis, on ne le savait pas trop. Il y a eu hésitation de Lucas pour 1-1 aussi, parce que Soravis, ça fonctionne sur les monstres. Ouais, mais enfin, au final, c'est cool en vrai. Moi, je ne l'ai presque pas utilisé du tournoi pour le coup. Je ne l'ai pas tant touché avec ça et tout. Un Plumeau. One-off. Un Pad, comme j'ai dit, la Mono. Et un Big Bang. En extra, on joue les targets, on va dire prospects. Le donneur, il est obligatoire. Il est obligatoire, Ibli. Comment ? Moi, je ne joue pas le Wagon. Ah oui. Moi, je ne joue pas le Wagon, je joue Dagger. Et il y en a qui jouent le Wagon. C'est Dracossack. Ah ouais, c'est Dracossack. Ok. Bah, je vais jouer Dagger. Dracossack, c'est pour... Pour ceux qui ne savent pas pourquoi ça sert. Ça sert contre Skill Drain, tu le pètes. Et ça sert contre, par exemple, si tu veux gérer un Dragoon, tu fais Dracossack, tu fais des tokens. Et après, tu tapes et tu fais 10. Comme ça, il n'est pas détruit. Lui, c'est vraiment le meilleur monstre. Oh là là, qu'est-ce qui m'a fait gagner. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Mais il y a eu des situations où je pouvais le faire, mais je devais faire d'autres choses. Mais après, il est incroyable. Je faisais quoi ? Je faisais quoi contre... Banipers, Banithosis. Ouais, c'est ça. Genre, j'avais... Il y a un moment contre un... Ouais, contre un mec. Il m'a fait beaucoup fou de mon... En miroir toujours. J'ai fait beaucoup de miroir. En miroir cash. Je fais Grifire. Je fais Théo sur Grifire. J'invoque Rhyzert. Il est où, mon Rhyzert ? Rhyzert, je bannis Burst. Et après, je fais... Lui, effet. Je bannis. Et je bannis Burst. Je récupère un truc. C'est trop fort. J'ai vu des mecs qui jouaient 2 Diablozis, 2 Dark Armed. J'ai vu un mec qui jouait 0 Diablozis. C'est un là pour contre, je n'ai pas compris. C'est un ouf. Double Zeus, double big guy. Contre le miroir, on est obligé d'en mettre deux checks. C'est les meilleurs. Comme lui, x2, pareil. Lui, c'est plus pour la loot. Et en plus, tu peux le faire pour la loot, c'est ça. Et ça, 3 Rhyzert, c'est pour le miroir aussi. Normalement, je n'en joue que deux. Mais vas-y, j'ai décidé. En fait, c'est que tu es obligé d'en jouer 3. Parce que si tu n'en joues que deux, et que tu as fait le premier en miroir et que tu te fais remonter, il te bannit le deuxième et tu n'en as plus. Alors que le fait d'en jouer 3, si tu n'as pas fait le prospect pour le bannir, il ne va pas toucher ça. Donc, ça fait que tu as toujours des Rhyzerts dans l'extra. Ouais. Shout out ? Non, il y a un side. Vas-y, baisse la caméra. C'est bizarre. Frère, je te jure, il est trop KO. On est tous KO. 3 shifters pro, on est à contresens. 2 belles, un call buy. C'est la troisième bell. Là, on a beaucoup de différence par contre. Ouais, c'est contre Matt Make et comment il s'appelle ? Le deck d'Espia. Ouais, voilà. Pour la puppet lock. Ouais. 3 PTT. C'est vraiment la meilleure. T'as vu quand je kiffe TTT, je kiffe encore mieux PTT, frère. Trop cool. 2 Lightning Storm. Contre le miroir. Notre gameplay, c'est quand ils commencent. On suppose qu'ils vont commencer. On met ça et on enlève des lances, des dark couleurs, des lavables. Enfin, ça dépend. Mais en tout cas, on met celle-là. Celle-là, elle est vraiment trop forte. Et ensuite, on jouait... Les cartes de going first. Ouais. Ça a été mon plus grand regret d'avoir joué cette carte. J'aurais dû écouter la mouche et jouer Ebly en vrai. Je sais pas. Je sais pas comment penser. J'ai jamais ça. C'est vrai ? Je crois que je l'essaye deux fois et je l'ai pas touché. Elle est trop nulle. Moi, ça m'a fait faire lock neuf et tout. Ouais. Tu aurais pas touché Ebly non plus ? Peut-être. Je sais pas. En tout cas, elle m'aurait été peut-être plus utile. Je sais pas. Ah, mais c'est vrai que t'aurais peut-être eu l'out. Enfin, t'as pas pris 2 Ebly du tournois ? Bah, non. Bah, moi, par exemple, j'ai pris... Enfin, à un moment, j'ai été lock par Ebly sur une game. Donc, si j'avais joué l'out, potentiellement. Ouais, bah non. Et à part ça... L'idée, j'ai fait ça. Le deck, j'ai pas mis ses 3 games, frère. Ah ouais ? Le deck, il était vidé, frère. Ouais, il est cool. La fin trop fait après. Ouais, je sais, mais... Je sais pas. Ouais, on l'a mis, on... Je sais pas. Et moi, les différences que j'avais, c'est que je jouais pas d'aile. Je jouais un seul lightning. Et je jouais... Un Dark Hall. Oh. Euh... Et c'est quoi les autres différences ? Ah oui, et je jouais 2 Cosmiques aussi. Pour les matchs chroniques. Et en fait, c'est que... Ça, c'est les 2 Cosmiques, le Dark Hall et le Laguna. Bah, comme je disais, c'est que, entre guillemets, je considère pas Branded. Parce qu'au bout d'un certain nombre de rondes, t'es plus censé jouer contre. Et donc, même dans le side, après, bah, c'est cohérent avec ce que je pense pour le main. Ouais. Mais shoutouts ! Shoutouts ! Alors, je vais commencer par les mecs qui ont aidé pour le deck, quand même. En bref. Ouais, ouais. Donc, il y a Akan, Nanto, Baba, Amouche. Ouais. Et c'est bon, je crois. C'est bon, qu'on va faire le deck, on va continuer à faire le deck. Et après, shoutouts, t'as la team qui est là, frère. Rien à dire. Ouais, l'équipe, elle est là. Bah ouais, Samir qui gagne. On est tous là. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, on peut dire que c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. BDG. CIO. CIO de la BCB. Et voilà, on est là. Merci à tous ceux qui nous ont trouvés aussi de manière générale, quoi. Ouais, ouais. Ça fait plaisir. Et venez tous à la BCC, ouais. Ouais, ouais, la BCC. Venez à la Femme Pro, si tu veux affronter des champions YCES. Ouais, ouais. Et voilà.